donc florian qu'as tu à dire pour t'excuser de ce retard comment ça comment ça comment ça moi j'avais trois minutes de retard toutes les minutes de retard qu'a eu en plus derrière c'est de ta faute oh espèce d'enfoiré oh la vache donc tu t'avais fait vacciner ouais et ta seconde injection deuxième dose ouais putain c'est cool je capte canal plus depuis mon canapé sans l'affiché sur la télé seulement en cligné des yeux en clignons des yeux ouais c'est ça et ça c'est beau du coup demain pendant le grand dimanche pendant le grand prix de f1 je ferai la sieste et comme ça je verrai tout le grand prix pratique c'est ce que j'allais dire pratique tu t'occupes du petit message sur discord c'est fait ah bah du coup c'est pas c'est parfait mais disons que mais quel professionnalisme on peut donc continuer notre aventure alors ouais là où on s'était arrêté mais tu as vu que tu pouvais avancer là où tu étais ah merde mais littéralement le truc affiché vous pouvez descendre là et putain la batterie votre mallette est faible on va pousser jusqu'au bout j'espère que tu as de la batterie oh putain on met l'autre en branchement tout de suite alors c'est plus facile à dire qu'à faire non c'est bon ok peut-être à dangereux c'est pas bon du coup j'ai un week-end sans jeu vidéo et tout ça tout ça peut-être lire un peu des bouquins ouais ça y est on a le dernier tome de space and wolf et tout je pense que je vais lire à l'espace ce week-end je prendrais peut-être ma 3ds pour continuer mon us lock découverte qui bonne lune tu en avais combien de retard de space and wolf 3 2 et demi d'accord bon donc nous avons fui la prison enfin on a réussi à s'évader ouais sommes en cavale nos vêtements sont étrangement beaucoup trop propres oui on sait on a rampé dans des vieux conduits et tout on est nickel voilà mais bon c'est pas grave c'est un jeu vidéo on va dire ça à du coup il ya un chemin en haut là pleine nature je pense que c'était l'autre chemin par lequel on arrivait bon ben regarde ça forme une boucle au niveau de la cascade ainsi soit-il chelou c'est chatoyant c'est beaucoup trop calme alors où est ce qu'on va poser la nappe attend tu vas voir un peu après pour le pique nique c'est marrant ce qu'il ya plein de petits chemins comme ça mais qui ne servent à rien c'est pour éviter que ce soit complètement couloir pourquoi ils sont pas passés par dessus dans la vraie vie jamais tu fais ça la fois ils ont pas juste trempé en même temps sinon mais dans la vraie vie tu passes au dessus oui ça s'appelle un temps de chargement camoufler la fumée quand même l'autre il a gardé sa s avec son numéro de prisonnier dessus c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eu un peu plus discret en tee-shirt blanc qu'avec un une chemise avec un numéro de prisonnier dessus encore heureusement que c'est pas genre un uniforme en orange c'est là c'est la meilleure truc oui 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 on dirait qu'ils veulent s'envoler il faut pécher des poissons ils sont là ils sont là ah tu vas les amener vers moi t'as bloqué la sortie ouais je suis dessus là bah mais y'a pas la commande qui a paru je pense qu'il va y avoir des canes à pêche un peu plus loin ah faut pécher à fabrique à arpon ah d'accord il y a une action sur le feu à souffler mais il est nul faut souffler lentement et longtemps pas fort espèce de con alors je le foute dans le cul il faut du bois pour le feu allez les petits poissons on n'est pas très efficace c'est vrai il devrait y en avoir un qui s'occupe du feu pendant que l'autre il l'autre il pêche mais justement les poissons faut que tu les amènes vers moi ou alors faut rester immobile ça marche si on reste immobile le chasseur attend sa proie bien ici la bande de bâtard on a pas l'air quoi avec ton petit poisson là quel professionnalisme cette démarche non du coup d'artart fait le feu c'est ça ben non il me fallait du bois mais chance à faire quoi de mon du coup va chercher du bois et moi je veux bien mais j'ai un putain d'arpon peut pas servir nos arpons pour pour mettre dans le feu oui c'est un peu con on peut poser les arpons là par terre ah ah bah attends là j'ai des brindis à toi vu ce que je pourrais prendre les brindis avec le arpons en main non j'ai posé le arpon ah il y en a là aussi j'allais te demander il va récupérer mon arpon mais ok non parce qu'à mon avis les tiennes ne suffiront pas je pense ouais quand même les dixi ouais c'était assez bon bah attends je cherche mon arpon putain mais voilà comme ça on en a encore plus mais les tontons alcooliques qui partent en camping le week-end quoi surtout le connard qui a laissé son feu comme ça allumé c'est vrai c'est vrai qu'il a de l'eau à côté il aurait pu aller prendre de l'eau et balancer sur son feu pour être sûr qu'il soit éteint c'est un peu dangereux quoi enfin normalement il faut mettre de la terre d'ailleurs pas de l'eau mais oui parce que l'eau ça s'évapore en même temps s'ils ont pas vidé forcément c'était dégueu la suite ah oui effectivement j'ai un fou l'eau tire et pas de se plaindre ils sont évadés de prison quand il le croit pas l'enfant après il a pas une gueule à être églou il faut dire qu'il faut dire qu'il est Il me volait mon goûter en 1960 dans la cour de récré C'est un peu plus grave que le goûter au final Ils se sont posés à 200 mètres de la prison Et aussi le feu, bah les couilles Bon ils sont plus à sa près Ouais enfin tu pourrais être, t'es con de se faire repérer parce que t'as laissé un feu allumé Ouais mais ouais 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 Changement de l'enfer un petit peu non ? Ouais 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 Ok Je vais voir si t'allais me suivre Appelle-moi con sinon Ah si tu veux Il vient par ici con, c'est par là Psst, il y a une maison J'arrive Alors le truc c'est qu'ici je me rappelle les trois quarts des trucs ici donc je vais te laisser passer devant Ah d'accord Il y a deux chemins là non ? On peut pas passer par là ? Ah non, mur invisible C'est dangereux partout j'ai envie de dire Ouais mais t'as pas envie de prendre le risque de te fouler une cheville pendant que t'es évadé J'aime bien le Il y a une maison là-bas alors qu'on est littéralement à 5 mètres C'est pas vrai, où ça ? Putain de baraque quand même Elle est grande, elle est grande mais elle est dégueulasse Bah c'est... C'est un truc à la campagne, ça c'est une grange, c'est pas une maison Oui voilà Ah oui c'est un étable Tu vois Allez, vous pouvez rajouter dégradation de... Degradation à mon CV Ça aurait pas pu contourner la grange et voir devant si il pouvait pas rentrer Ah j'ai pas regardé Pourquoi on pouvait faire ça ? Non je pense pas Ah j'ai oublié t'es passé par là aussi la première fois que j'avais fait mais... Ils écoutent la radio Oh la sortie de fusil la vieille Alors c'est peut-être le vieux qui a sorti le fusil Ah ah Le salon c'est une énorme baie vitrée quoi Je pense que c'est une verran d'arbre Ah oui c'est possible Il est un peu con lui, si on vit vers les chevaux forcément ils vont devoir sortir En quoi ça va nous aider, il est un peu con quand même Moi j'ai pas envie de faire du mal à des innocents Ok T'avais fait quoi la dernière fois avec ton pote ? Je la même chose il me semble Ah merde Je pense, j'ai un doute Putain des gros poulet Putain on en bute une pour nous faire un petit rôti Serait mieux que les poissons dégueulasses Putain c'est ce que j'ai bouffé soir Oh Les petits poulet panés là Putain le petit sun design du coq qui a chanté Réaliste hein Putain on aurait cru que c'était dehors quoi Ah Il y a des meumeux Ça m'a rappelé chez mes parents quoi L'art de coq qui chante à 5h du mat Ah je crois qu'elles étaient paralysées Mais non non elle bouge Non elle bouge Tu sais les vaches ça bouge pas beaucoup en vrai Oui c'est vrai Il reste beaucoup de boue Regardez ce qu'il se passe autour d'elle Et à bouffer Il y a un truc là Il est chien Bah c'est pour monter en haut dans la grange je pense Il doit pas y avoir d'ouverture au sol Tiens il y a un trou là C'est ouvert là bas Ça manque Attends il y a mon perso Il y a mon perso qui est pas convaincu Regarde moi ça Qu'est-ce qu'il fait ? C'est que j'appuie sur rien là Regarde moi ça Ouais j'ai vu j'ai vu vas-y Je peux pète la vache Oh ! Oh meilleur jeu On peut encore ? Oh on peut encore Mais pas là C'est pas ici monsieur Bonjour Tu veux ça ? Il a pas vu un énorme coup d'échelle C'est pas ici je pense monsieur Monsieur c'est ici que j'ai un nid de guêpe C'est ici Ah bougez pas je m'en occupe Alors Hop là Bougez pas je vais aller voir ce qu'il se passe Alors l'échelle est très très droite quand même là Oui oui Normalement là on tombe à la renverse une fois en haut Alors voyons voir Nid de guêpe Nid de guêpe Alors à moins que les Ah mais non regarde L'échelle a des petits crochets C'est pour ça Ouais alors vu la gueule des crochets J'aurais quand même pas confiance J'avais être un peu en billet Oui moi aussi Alors Faut que du coup tu me laisses Essayer de trouver ce qu'il faut faire c'est ça ? Ouais j'avoue que je m'en souviens plus en vrai Pas cette partie là Ah bah là il y a un truc là Ouais mais à quoi ça va servir de faire ça ? Il vient de le dire Ah je suis pas lu Ah faut d'abord faire sortir les chevaux On les fait sortir ensuite on fait tomber ça Pour faire du bruit pour leur faire peur D'accord Il ferme sa gueule le coq C'est marrant tu l'as entendu et moi non Je l'ai entendu juste avant que tu gueules Allez Est-ce qu'on peut caresser les canassons ? On peut pas caresser les canassons ? Oh il y en a plus Je pense qu'il faut ouvrir la porte non ? Si on n'a pas beaucoup de sortir là Mais il y en a que deux Trois Ah oui trois Bah tu sais qu'il y a une porte moi aussi de mon côté Ah bah vas-y ouvre Ah elle est fermée Ah elle est fermée Ah bah oui on va faire tomber la truc de ce côté là Je peux lui caresser le cul On essaie de le faire bouger mais il s'envoie les couilles Voilà Comment ça il peut pas faire ça tout seul ? Mais c'est littéralement fait pour être transporté par une seule personne ça Oh j'avais un texte ? Ah non c'était pour t'appeler J'avoue qu'il y a des roues normalement Mais oui mais Oh je reconnais ça c'est Léa Passions Cheval C'était le trailer Oh mon Dieu, nous avons fermé le jardin ? Bien sûr je l'ai fait Allez on va On est terminé donc Ouais on va juste espérer que ces roues continuent à rouler Ils vont Oh un gros cochonnet Oh qu'est-ce que ça foutre ? On peut pète le cochon ? Oh la 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 Meilleur jeu Bah écoute pendant que tu pètes le cochon moi je vais chercher ce qu'on doit faire Ils font de dos Je sais pas qu'on est un peu en train de s'évader mais Tu veux pas passer à la tondeuse aussi pendant que tu y es là ? Ah bah tiens pourquoi pas elle est où ? Là où je suis Bon bah j'arrive alors bouge pas Si on peut même plus pète les cochons tranquille On peut pète les poulets ? Non Je suis en train de dépouiller les yeux Non 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 Mais comment ça je passe un coup de fil là ? Mais vraiment T'es passé par où toi ? Par l'entrée principale Tiens regarde Attends je fais un bras de toilette moi Je vois pas ce que tu fais Enfin je vois avec le jeu du banjo mais je vois pas ce que c'est le jeu Ah bah c'est un C'est un guitar hero mais avec un banjo C'est vraiment les évader les plus chill de la planète Ah grave Oh je viens de me faire un petit cookie là Mais qu'elle fait vraiment la vaisselle là ? Ça s'arrête jamais ce mini-jeu là Tout le monde en quelle année ? Bon allez on annule hein Parce que putain ça s'arrête jamais quoi On est en quelle année ? C'est les années 50 50 ? Pourquoi ? Je vais demander T'es en train de me viser là Je voudrais pas dire mais Bon j'ai fait le J'ai mis le feu A le cheminé Ah ils ont une télé Arrête Arrête ! Bon est-ce que tu trouves ce qu'on a besoin là ? Ils foutent le bordel à la maison Ils ont l'air que les vies ont rien demandé Bah écoute j'ai fait tout le tour du rez-de-chaussée Il y a pas donc j'allais voir l'étage Mais non mais Je voulais pas prendre le feu En vrai fais l'étage parce que moi je me souviens Je me souviens de cette maison Bon je vous ai pas toutes les interactions mais Bon je vous ai pas toutes les interactions mais Bon je vous ai pas toutes les interactions mais Attends je mets de la musique Ah mais non mais faut tourner Ah moi il s'assoit Bon tu vois il est vraiment chill le tiens Alors moyen c'est déjà très dur Chant moyen là Moyen au bout d'un moment ça devient dur Let's help them with the dishes It's the least we can do J'avoue putain c'est quoi ce qu'il se passe d'un coup là y'a des lots partout Aller hop moi aussi je me bouffe un petit cookie J'espère que quelques nourritures ont été faites ici Euh du coup faut aller à l'étage c'est ça ? T'as vu qu'il y'a plein de sorties Ils ont quelque chose de bon Oh ? F*** F*** Moi je me fais une petite bière Tu m'as tué quelques points Pas le temps de try-yard Bon allez Je monte à l'étage Cliciemann au jeu Y'a un piano Eh regarde c'est quoi cet endroit là ? Regarde y'a une porte cachée là Regarde sur mon écran J'avoue Chelou ça Tu crois qu'on peut jouer euh tu joues du banjo et moi du pied dans même temps c'est la même mélodie ? Viens voir Viens on essaye Attends C'est mieux que j'avoue J'arrive Pas fou hein Pas fou son chapeau en vrai Bah j'peux mettre le chapeau de la bonne femme si je veux Vas-y j'ai du banjo A ton avis est-ce qu'on est timé dans cette séquence ? J'espère pas Alors attends faut qu'on le sent en même temps je pense Alors 3 En moyen ? 3 2 1 Pas parce qu'on est pas exactement au même timer Ah ça devient n'importe quoi Ouais bon ça me saut Je peux mettre la radio aussi si tu veux Elle est où Betsy ? Hein ? Et Betsy elle est où ? Et qui ça ? Bah la carabine du vieux il l'a appelé Betsy Ah bah elle est en bas Bah non il le dis pas en bas Qu'est-ce qu'elle est en bas ? Non c'est un troublon en bas c'est pas la carabine Ah oui Bah il a dû l'embarquer Qu'est-ce que je fais ? Elle était posée sur la table du salon Ah là aussi il y a une fenêtre qui passe par elle Oh mais qu'est-ce que le mec il dégrade tout quoi J'vais faire des poustaches Ah Il fermait la porte ? N'importe quoi Eh putain je pouvais pas rentrer c'est pour ça Voilà Hey ma grand-mère a eu un de ces Oh mais ça serait pas une prison quoi Les mecs ont vécu en prison il ferme la porte pour changer j'avoue on peut pas rentrer dans cette pièce là regarde j'ai nettoyé tes conneries tu sais que c'est moi qui ai le flingue ok ok on y va voilà mes putes bon les clés du pick up enfin faut aller au pick up mais du coup faut retrouver les clés non mais mec c'est la campagne ah tu penses les gens ils laissent leurs clés sur leurs camions tout à l'époque quoi je suis passé devant c'est tout bah non c'est moi qui est passé devant ah non c'était moi qui était passé devant je sais quoi ah bah non moi je suis sorti en premier super d'accord mais il est où le pick up mais on l'a vu par la fenêtre tout à l'heure on arrive ah d'accord mais vraiment mais non mais je voulais voir ce qu'il y avait là bas ah vas-y vas-y yes totalement raté ah si j'en ai mis deux il y a un chat qui va me lancer un saut 1 et 6 1 et 6 ok ça y est je viens de me rappeler d'un truc oh je vais essayer fais gaffe le chat et bon il est où il est où le chat il est en haut sur une étagère en face quand tu rentres à ta droite là ah oui bah avec moi il est tout gentil il est tout ronron bah moi il me déteste bah en même temps t'as vu la gueule que ta j'ai fait 7 points comment ça t'as fait 7 points oui attends je vais recommencer ah putain moi je vais sortir d'ici bah allez on y va j'ai embarqué le jerrycan ouais ouais oh non mais vraiment mais ils ont vraiment que ça à foutre de leur journée couper du bois en vrai c'est incroyable la putzf salut ouisdeck salut isdeck salut isdeck comment ça va ouisdeck ah il a mal au crâne il faut trouver une roue il faut trouver une roue je trouvais de quoi soulever le le camion en tout cas vas-y hein ouais mais j'attends que tu aies la roue oh je pense qu'il faut que tu me pousses haha pour que j'aille de l'autre côté haha ah et j'ai eu une expérience incroyable dans une librairie vas-y raconte nous Florian m'a déjà teasé il m'a dit que c'était arrivé des trucs de ouf enfin des trucs de ouf j'ai dit que tu allais râler il faut que tu me pousses là c'est ça qu'est-ce que tu fais ? ok Tyre ok 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 qu'est-ce que salut bon tu viens là oui mais attends j'étais venu et puis mon père soit décidé de alors alors en général quand on commence par un alors ça veut dire que ça va être long ok il ne va jamais qu'il ne le connait pas ça t'amuse Florian ? oui d'accord une librairie plutôt balèze avance là tu sais que je ne peux rien faire moi je peux même pas lâcher je sais voilà merci mec relou quoi ah tu es pour ma soeur pour récupérer des mangas avec le passe culture donc petit historique tiens j'ai balancé le poney en bas je pense que tu n'as plus besoin de moi en vrai là tu peux descendre direct oui je peux redescendre tout de suite je te ramène ta clé en croix d'accord bah du coup je vais soulever le le camion alors c'est mon boulot de lever le camion mais bah non on a changé ha ha connard tu l'achetais où ton ton putain de pneu de merde là il est très fort le à vincent là ha 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 au bout d'un moment il lâche ok maintenant on doit juste mettre les boulons tiens tiens fais les boulons nous devons attaquer la roue j'ai vu qu'il y a une interaction ici j'étais curieux de voir bah sans doute pour mettre l'essence non ? ah non il va falloir recharger la batterie ah ok c'est fini maintenant on a besoin de quelque chose pour s'ouvrir pour retirer le support c'est bon le voiture a 4 roues maintenant c'est un bon start mais qu'est-ce que tu fais ? oh putain le jerrycan fallait pas l'emmener là-bas l'emmener ici c'est là-bas il y a un groupe électrogène à l'intérieur de la de la petite grange là-bas ah bah je le reprends et puis je suis à pied c'est tout enfin on va le déposer là ça on va pouvoir pousser la bagnole j'ai toujours la suite de l'histoire de whistdex je crois qu'il y a un roman qui va apparaître d'un coup il y avait pas de poussée il y avait pas de poussée le gars qui gère ça avant déjà alors le gars qui gère ça avait déjà rembarré ma soeur avec des commentaires du genre manga manga encore des mangas mais c'est le passe manga ou culture ou des c'est pas de la culture cette merde ok ouais déjà moi c'est un red flag pour les librairie qui dit ça ah oui donc j'y allais tiens je t'ai posé ton jerrycan ah c'est pour recharger la batterie parfait t'auras besoin de moi t'en as vu ou pas je pense oui enfin va mettre l'essence dans le groupe électrogène mais il est parti bah j'y vais là l'essence tu vas où je sais pas c'est où mais viens mais viens dans là dedans à l'intérieur mais non c'est pas là dedans il y avait le jerrycan il faut que tu démarres comment ça faut que je démarre ah la voiture je démarre quoi la voiture je démarre quoi la voiture ou ça avec tes papiers et tout donc dans l'ordre ok vas-y mets l'essence tu mets l'essence là dedans je crois en toi tu mais non le jerrycan tu l'as pas laissé là va chercher le jerrycan oui remplis le la camionnette mais il y a rien dans le jerrycan en fait hein mais il y a rien dans le jerrycan dans le mais il me semblait qu'il avait dit que c'était vide mais quel connard et puis j'ai fait un tour dans le rayon manga je me demande si ça va commencer là d'autres employés discutaient oh merde c'est en fait ça a fonctionné ce morceau oui oui j'ai dit mais encore il n'y a pas parfois on a juste un peu de confiance dans les choses et puis là les fermiers vont débarquer alors du coup nous la dernière fois on les avait abattus les fermiers on avait pas fait ouais ouais la dernière fois on avait pas fait les chevaux on était à l'intérieur direct ah ouais parce qu'en gros quand tu es à l'intérieur direct tu chopes le vieux ouais et en gros tu montes et quand tu changes de fringue dans ce coup t'as la vieille qui nous attend avec le fusil en face de nous à la sortie de la chambre ah et t'es pareil tu noc la vieille et tu vois là lui il a pas sa carabine il a un revolver ah oui parce que quand tu vas les abattre tu récupères le fusil à pompe que là mon père soit dans le dos et les vieux se libère et vous tire dessus ils ont appelé les flics je peux pas nous toucher vu comment c'est un roman incoming quand ça va tomber ça va faire mal bah en fait les libraires qui disent ça aux jeunes c'est pas le manga c'est le pas sculpture ou autre moi je serais jeune j'irais bah ok bah au revoir bah oui il faut leur dire bah ok bah au revoir j'irais claquer mes 300 euros dans une autre libraille allez vous faire foutre ah c'est moi qui conduit je crois que j'avais déjà joué ce perso là du coup la première fois parce que c'était déjà moi qui tirais la première fois ah on est dans la merde c'est toi qui tire et c'est toi qui conduit on est doublement dans la merde Ah eh non inquiet ouais ah on s'est 10 ah oh la vache oh what mais quelle espèce d'enfoir mais qu'est ceul fait mais c'est eux là ils sont cru dans burn out je recharge mais pas mais vraiment si je suis de leur voyage le jardin ils ont placé une des caméras de sécurité au dessus de l'étagère entaïe et chier à eau il peut juste être repéré les pervers et retenir leur tronche ok donc j'imagine que ces gens n'ont jamais été matin un porno de leur vie pour dire ça ça mais il te fonce dedans c'est un truc de ouf là oh mais hola je te vois qu'il y a beaucoup de jeux bretines qui touche quand même il y a un cagnot qui arrive en face c'est qu'il faut l'éviter et je suis allé parce qu'il y avait un atome qui n'est plus commandable et il l'avait il était plus du tout commandable peu importe la mais il évite les balles ah j'ai abattu le à quoi le flic il a pris une chevrotine au raccord il s'en bat les couilles toujours là au secours 1 ce que j'ai cogné j'ai pas à tu leur a mis tu lui a tiré un coup dans la tête et tout va bien non non je tire à côté mais tout à l'heure quand je lui ai tiré vraiment dessus parce que j'ai eu le hitmarker rouge et il a quand même continu de foncer dedans on a quand même un pick up très résistant j'avoue putain 1 on a encore pris une balle il n'est pas mort lui C'est moi ou une camionette qui a disparu ? Paf ! Paf ! Oh merde ! Paf ! Je suis tellement nul ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Mais putain ! Mais putain ! Elles sont vachement maniables comme leur voiture ! Oui grave ! Oh bordel ! Oh bordel ! Oh bordel ! Oula ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! C'est pourtant pas réputé pour être... C'est pourtant pas réputé pour être très maniable les grosses bagnoles ricaines. Ah ! Euh... Comment on recule ? Mais... On est coincé là ! Donc on va reculer ! Déjà vous on fait quelque chose ! Mais... On est coincé ! Attends je pense qu'on est décoincé bientôt là. Ah ! Voilà ! Merci euh... Monsieur l'agent. Donc il parlait de ça au calme au milieu des clients sans pression. Et se foutre de la gueule qu'il y a des gens qui chèchent ça genre imagine... Tendons une librairie pour acheter un petit à eux et t'entends ça bonne ambiance. Ah oui ? Ah oui ? Ah... 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 On se fait tirer dessus ! Ah... Merci j'ai remarqué hein ! Elle est où ma... Elle est où mon gun là ? Moi je me retourne j'ai... Je défonce... Je crois qu'on l'a perdu. Ah ! On va prendre le bateau ! Mais vraiment... Non mais c'est... Non mais en vrai c'est... C'est vraiment une sortie d'amoureux en fait ! D'abord on fait le petit feu de camp, on pêche, ensuite on prend la petite barque là pour aller sur l'étang ! Non mais j'avoue il n'y a même pas de moteur ! C'est la pierre ! C'est la pierre ! Il est du monde ! Plus la taille de leur gun ! Ils ont juste à tirer dans la barque ! Quel cool ! Oui mais même, tu te mets au milieu de la rivière, tu te fais shooter quoi ! Mais qu'est-ce qu'ils sont en petite balade en amoureux là ? Ah attends, joli hein Wisdec ! Vas-y ! Ils ont placé une des caméras de sécurité hein ? Ok, commencez à rouler, nous devons aller ! Hey Vincent ! Oui ? Je pense que j'ai vu quelque chose dans l'eau ! C'est probablement un shark, Leo ! Je pense qu'on peut le dire comme ça ! Comment ça se manie ? Comment ça se manie ? Tu es un homme clever, Leo ! Comme une barque ! Oui mais comment on... Comment on donne des coups de pagaie en fait ? Garay ! Voilà ! Oh non faut que t'y looter ! Il faut que t'y looter ! Il faut que t'y looter ! Attends, attends ! Voila ! Attends, attends ! Attends, attends ! Mets-toi à gauche, venez à droite ! Voila ! Je n'aime pas les cocodiles. Eh bien, regarde-le. Hey Vincent ! Oui ? Tu penses qu'il n'y a pas de beurs dans ces woods ? Il y a probablement des beurs dans ces waters, Leo. Ha ! C'est comme ça que je crois. Il y a quelques streams d'avant. Euh... Restons à gauche, je pense. Ouais, alors je crois qu'on est dans la merde dans tous les cas. Oui ! Attends, on va essayer de passer par là, là. Ha ! Putain, elle m'a désillé, ça ! Oh putain ! Oulah, j'attends, il y a eu un... Attends, on lit ça ! Une fois qu'on a fini le bad, on bat toi, Wistek ! Ha ha ! Hey, watch out ! Some rough streams up ahead ! Oh, mais genre on a touché ! Non, par contre, en vrai, déjà, rien qu'avec le premier point, tu peux déjà aller foutre des petits commentaires Google Maps sur leur gueule, déjà. Faut pas croire, les commentaires Google Maps, ça leur fait beaucoup plus mal qu'on ne le croit. Ah, comme ça ! Ah, ça va accéler d'un coup ! Oh, oh ! Ah ! Oh, oh ! Ah ! Oh, oh ! Ah ! Oh merde ! Oh merde ! NON ! C'est dommage parce que c'est pas très très dynamique En fait... C'est bon ça passe En fait c'est dans ces moments là, tu vois à quel point ils sont améliorés dans les textos Bah parce que déjà dans les textos il y a un passage comme ça et il dure beaucoup moins longtemps Et puis surtout c'était un qui abattait les cibles et il y a un autre qui dirigeait le bateau Ouais Là on fait que diriger le bateau donc forcément bah ouais c'est un peu moins... En fait je crois qu'il faut pas que tu fasses toi dans ces moments là Ah ! Ah on va être séparés là, non ? Vincent ! Yeah ! I'm coming ! Est-ce que tu pouvais venir m'aider ? J'suis en train ! Oui je sais ! Hein ? Bah salut hein ! Nan nan c'est bon ! J'ai eu peur ! Je crois qu'on avait raté ! Ah genre tu m'as saoulé ! Tu m'as saoulé, je me casse, j'ai plus envie de t'aider ! Un charted ! C'est la deuxième fois qu'il y a un plan comme ça ! Ouais ! Alors ! Donc ensuite je suis allé voir le gars chez qui on récupère les livres, celui qui avait refusé ma soeur sans raison là ! Bah du coup il m'a dit nope ! Aussi avec un soupir quand je lui ai dit les titres ! Parce qu'il fallait venir en personne ! Donc j'ai vérifié juste après et oui c'est précisé qu'on pouvait pas faire de dérogation ! Mais j'aurais voulu lui mettre la loi dans sa gueule à ce con ! Jusque là on est sur une bonne grosse ambiance sur un oui ! Effectivement ! Il est un mort de sang ! Le monde sera un meilleur endroit sans lui ! Tu m'as jamais dit, Leo ! Qu'est-ce que c'est ta histoire avec Harvey ? Je crois ! Le flashback il t'est boué la gueule ! Quoi ? Mais pourquoi elle veut absolument laisser cette librairie là ? Elle a une autre librairie en vrai ! Non c'est pas WizzDeck qui a été... Parce qu'il y a un des bouquins qui était nulle part ailleurs il a dit ! Attends... Du coup j'avais trouvé un manga d'Occas, alors je suis passé à la caisse, bonjour, pas de réponse, et attends... Je regarde un air blasé, je pose mes deux mangas, 10€ je paye, je dis au revoir, pas de réponse... J'ai envie de dire, c'est moins gênant que l'espérance de cette dernière année, mais bon, un peu d'inhabillité c'est ce qui fait revenir... Ah mais ils veulent clairement pas que les gens qui lisent des mangas reviennent ! Très clairement hein ! C'est un peu con parce que c'est quand même le marché qui est en plus grosse expansion depuis plusieurs années... Bah ouais ! Non mais quitte des trucs comme ça, autant y'a de la BD franco-belge, c'est plus joli, c'est plus propre... Y'a plus d'efforts qui sont faits au niveau du dessin, au niveau de l'histoire... Ici vous allez. Qu'est-ce que tu penses ? C'est plus que je pensais. C'est vrai. C'est un plaisir de faire des choses avec vous tous. Vous aussi. Ah bah oui. Mais super ! Effectivement c'est ce qu'on appelle se faire niquer. Pourtant ils ont 5 étagères de mangas, oui parce que ça se vend. Oui voilà parce qu'ils sont bien obligés quoi. C'est dur. Je suis désolé. Oh, trust me. Il est celui qui va être désolé. Je fais les choses bien. Pour moi. Et pour ma famille. Hum. Donc vous savez où Harvey est maintenant ? Je sais l'un de ses gars, Ray. Il le sait pour certainement. Donc... C'est dur. C'est dur. C'est dur. Dommage qu'elle a fermé depuis. Mais bon. Tu veux vraiment prendre Harvey ? J'avoue. Comme je l'ai dit. Avec tout ça. Je vais après lui. Plus le truc central. Oui, plus la table nouveauté. Ok. All right. Where can we find this Ray guy ? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family is safe first. Of course. Let's go. Je pense que même il avait des Franco-Belges. Le mec qui gère la récupération il te crache à la gueule. Ah bon ? En fait les mecs ils ont loupé leur vocation quoi. Il fallait aller dans des librairies généralistes seulement. J'vais devenir prof de français ou de philo. Mom ? Mom ! Qu'est-ce qu'il y a honey ? C'est bon. Ah le gamin il est tombé sur l'évasion de son père. Ah merde. Alex ? Alex ? C'est pas mal ça de nous montrer... ...les agissements de la famille. En fond. Leo. Pouvez-moi te demander quelque chose de personnel ? Oui, bien sûr. Comment avez-vous réussi à rester ensemble dans cette ligne de travail ? On a toujours été ensemble. Alors, il s'appelait... ...L'orphelinat qui s'appelait... ...Attaux Foules. Ha 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 ! Ha 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 ! Je n'en souviens pas. En plus, j'ai été heureux d'avoir Linda. Elle était fou. Vous savez, nous nous sommes allés nous sortir ensemble. On a pris des acrocs, des cigarettes. Elle a été déroulée contre la piste. Elle est toujours. On commence à faire du lore dans nos vannes. Tu vois, ça manque... Ça manque de rythme, ça manque de peps. Alors après, tu peux pas faire autant de peps et de wouhou que dans... Un It Takes Two parce que... C'est plus terre à terre, tout ça tout ça. Mais ça manque quand même de rythme. Ouais. Par contre, tu vois, pour un jeu... Pour un jeu indé et à mon avis, un plus petit jeu qui a dû avoir moins de... Moins de budget que It Takes Two, je trouve que la modélisation des personnages est vraiment top par contre. Il faut trouver ta famille. Il faut trouver ta famille. Il faut trouver ta famille. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il donne des grands coups de tête à la bagnole. Monsieur ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie d'oublier. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de l'oublier. Toi aussi, c'est bonne ambiance chez toi. Toi aussi, c'est bonne ambiance chez toi. Oh putain, le mari va passer un sale moment. Il a tromper sa femme et il va se faire défoncer la gueule. La femme fait moi aussi, je cherche quelqu'un. Je cherche mon mari, il a intérêt de revenir rapidement. Le mari, bon... Voilà. Il va passer un sale quart d'heure. Un sale quart d'heure. Euh... J'entends des bruits d'actes sexuels chez toi. On est d'accord, il se passe des trucs dans cette caravane. Attends, tu crois que c'est le mari ? Tu peux toquer... Votre femme vous attend. Quoi ? Attends, j'ai retourné... Attends, j'ai retourné voir la femme. Oh oui ! Oh ouais vas-y ! Elle arrive à se faire tabasser en direct. Elle a dit j'ai la foufoune qui est refroidi. Ouais... Ah tu l'amènes carrément ? Oh je veux voir ça. J'arrive. J'espère que c'est lui, j'espère que c'est vraiment son mari. Putain t'es où ? Comment on fait déjà pour voir son pote ? Ah mais t'es là-bas ! Attends, elle arrive, elle arrive, elle arrive vers toi ! Oh oui elle va défoncer la gueule à son mari qui la trompe. Oh j'ai eu un succès pas d'adultère ! J'ai du la voir moi aussi. Oh ! 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 Voilà, l'adultère c'est mal vous voyez ! Oh ! J'espère qu'elle va le balancer par la porte là ! Non je pense qu'il y aura rien d'autre. Bien fait pour sa gueule. Ah toi Foul était mieux rythmé. C'est pas faux. Elle les a butées. Elle les a butées tous les dés et puis après elle s'est suicidée. Donc viens ! Viens c'est par là ! Sinon ta famille... Enfin on remarque tu peux continuer... Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Ah on peut jouer au baseball ? Oui ! Oh putain t'as failli trop de la mettre dans la gueule ! Hey ! Hey what's up ? Ah c'est quoi cette petite remise là ? Bah qu'est-ce qu'il fait là lui ? Euh... Actuellement je suis en face de Freddie Mercury et on attend que tu prennes la place de son pote. Ah oui j'avoue ! Putain j'avoue Freddie Mercury à l'onf ! Hey ! Va prendre la place du pote ! Ah c'est pas ça le baseball je croyais ! Salut ! Hey ! T'es intéressé ? Je vais faire quelques poteaux. All right ! Vas-y ! Merci ! Peux-je prendre un swing ? En fait il fait que j'appuie sur Caremi il n'y avait rien d'appuyé ! Ça fait 5 minutes qu'on se regarde là en face ! Ah 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 ! Alors... Euh... T'es vraiment nul hein ! Moi je peux rien faire d'autre, moi je peux juste lancer ! Putain vache ! C'est chaud ! Est-ce que je peux faire des... On peut pas faire des feintes ? Ça serait drôle ça ! Ah merde j'ai annulé ! Bah attends vas-y vas-y viens la battre ! Hi there ! Hey ! Hey ! Want to try ? Can I have a go ? Sure thing ! Here ! Thanks ! Ah c'est quoi c'est R2 ? Ah oui ! Oh l'enfoiré ! Oh mais c'est chaud ! Mais ! Mais ! Ah putain ! En plus c'est ta vie qui change souvent les effets que je fais ! Tiens ! Ah mais tu peux faire des effets ! Bah oui ! C'était écrit sur son écran aussi ! Tiens ! Bah je savais pas ! Merde ! Yes ! Swing and miss ! Ah ! Ah ! Oh la vache j'ai fait belle celle-là ! Ah oui ! Ah crap ! En théorie c'est ces balles-là je pense qu'il va aller le plus loin si tu les frappes ! Nice ! Nice ! Oh ! Oh elle s'est envolé dans l'espace celle-là ! Oh j'ai failli tuer ! J'ai failli tuer l'autre ! Come on ! Nice ! Merci je suis venu ! Allez ! Ok ! Ok ! Bye bye ! Voilà tu viens de faire le succès ! Ah ! Les mecs recherchés par la police et ils jouent ! J'avoue nos têtes elles sont en première des journaux et tout ! Y'a personne qui dit rien ! Oh ! Qu'est-ce que ça ? Un marteau ! Tiens ! Allez je te laisse t'amuse avec tes clous ! Voilà ! Parfait ! Si j'avais un marteau... Je cognerai le jour ! Je cognerai la nuit ! J'y mettrai tout mon coeur ! Oh tu m'emmerdes ! On va pousser des trucs à chaque fois là ! Et j'avoue quand même que c'est sacré bon en le couille ! Ha ha ! Hey Linda ! Over here ! Hey ! Ah ! C'était le mauvais moment ! C'est discret le fait qu'elle ait sifflé ! Mauvais timing ! Oui ! J'avoue ! Ah ! L'arme fatale ! Tout va bien ici ? Qu'est-ce que tu veux ? Peut-on que nous vous demandons quelques questions ? Oui, je me demande, je suis un peu occupé ici ! Ma'am ? Ton mari est devenu de prison ! N'arrête de me dire ma'am, ok ? Je n'ai aucune idée d'où il est ! Ecoute ! Si il essaie de faire contact avec toi, laissez-nous le savoir ! Oui, bien sûr ! Jean-Noël était déjà au courant et tout, mais la femme elle n'était pas ! Bye ! C'est moi où elle vit vraiment aux abords de l'autoroute ! C'est le couple de... Il texte tout ! Ils sont plus tard ! Il est con ! Hey ! Hey ! Toi tu vas finir en poupée toi ! Tu vas te faire bouzouifier la gueule ! Il est... Il est... Il est juste un petit peu obsédé ! Tu l'as vu ? Oui ! Il l'a vu dans les papiers ! Oh merde ! C'est bien, chérie ! Viens ici ! Donc... Est-ce que c'est le gars ? Oui... C'est euh... C'est... C'est bon de te rencontrer, ma'am ! Je sais plus ! Linda... Je dois vous dire ce qui se passe ! Oui ! Oui ! Oui ! Mais d'abord, vous devez parler avec Alex ! Bien sûr ! Rosef du gamin ! C'est un peu ça ou est ce qu'on vient de voir ! Ou est ce deck ! Euh... Ah bon on peut rentrer dans votre vieux mobile home tout dégueulasse ! Ah non ! Eh va parler à ma femme ! Je l'occupe du gamin ! Fais gaffe ! Si tu fais un truc avec ma femme ! Je vais chercher la balle de baseball de la vieille ! Oui ! Alors il va ! C'est moyen un jeu de fléchette ! Prends-tu quelque chose pour moi ? Non ? Il n'y avait pas un jeu de fléchettes ? Où ça ? Non, il va pas l'espérer, il s'en fout Mais où ça ? Euh, la petite grange derrière toi, la regarde Ah oui ! C'était une grange Le travail d'un artiste Alors ! Oh la 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 Tu fais quoi bouffer ? Merde ! J'ai un gros le gamin J'ai un gros le gamin Il vient de se parer par la fenêtre Non mais... Tu peux l'attraper ? Tu veux pas aller l'attraper ? Non non Ok C'est pas mon gamin Ok Attends mais... Cool 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 On peut pas faire de la caisse à savon là ? Tiens salut Léo ! Ha 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 ! Hey ! Oh ! Connard ! La lampe qui a devant toi elle en dirait un petit gobelet Il y a quoi comme livre ? Il y a aucun titre qui me rappelle ceux qu'on aurait vu dans It Takes Two. Ah ! Je picole un coup. Regarde ! Chris ! Je vois, oui quoi. Moon Baboon ! Ah, c'est pas le singe ? Bah, c'est pas exactement le même design, mais à mon avis... Il y a de l'idée. Ça vient peut-être de l'or. Bon, je faisais quoi ? Bouffer, ça a l'air dégueulasse ! Ah, c'est les champignons, putain ! Ah, elle fait cuire des champignons et des tomates ! Moi, je t'attends. Il est en train de se taper son meilleur orange. C'est bon, t'as aidé ma femme ? Bah, je vais passer la clé qu'elle me demandait. Vraiment, j'en suis juste de ça, mais elle pouvait pas y aller, cette feignasse ? C'est de la bouffe américaine, ça a l'air dégueulasse, et c'est dégueulasse ! On en parle de la cabane qui s'est fait, le gosse, avec même une terrasse et une rambarde et tout, là ? J'avoue, sa cabane dans l'arbre est aimée... Pfff ! Je vais le faire dinaille ! Bon, attends, t'as pas eu trop sonneuse dans la grange ? Là, je vais abattre l'arbre ! Comment il te met des vents ? Qu'est-ce que c'est ? Hey, regarde, ton signe est cassé ! La clope, elle est infinie ! Petit ouinge, petit ouinge sur ma terrasse, je perds ! C'est pas un ouinge, c'est une clope ! Ah, c'est ce qu'on dit, ça ! Je pense que j'ai besoin d'un hammer ! Pourquoi moi je dois faire des trucs, toi tu brons le rien pendant ce temps ? Je sais pas ! Bon, finis ces conneries ! Qu'est-ce qu'il prend, lui ? Il fait quoi ? Mais il remet le panneau de son fils ! Pourquoi il vient ? Mais pourquoi il vient de faire ça ? Mais pour euh... Se réconcilier ! Mais non, c'est pas ça le problème ! Ah, j'aide ta femme, moi ! Mais... Ah bah bravo, comment je fais maintenant ? Comment je fais maintenant pour draguer ta femme ? Est-ce que ton gamin a un gros pif comme toi ? C'est pas fait, Jeff ! Mais j'ai quelques petits problèmes actuellement ! Heureusement qu'il a le pif de sa mère ! Mais j'étais en train d'essayer de démarrer la bécane ! Tuer ce gosse, sa vie va être un enfer ! Ah tiens ! Mais vraiment, on va faire un basket là ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Comment je fais chourir là bas là ! Bim ! D'addy, passe-le à moi ! Ah 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 ! Ah 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 ! Eh ! Eh ! Le gamin, il joue jamais ! T'sais ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Les deux parents enfoirés ! T'sais ! Ah 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 ! Ah 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 ! La pauvre gosse ! Ah 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 ! C'est les deux potes qui jouent entre eux ! Le gamin, il est juste là pour gérer ! Hop là ! Ah ! Ah ! Ah 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 ! Bim ! Allez ! T'as raté ! Non, je l'ai mis ! Espèce de gamin trisou ! Allez hop ! Mais on va voir jouer pendant combien de temps ? Ah ! Faut l'aider ! Regarde, c'est même pas toi ton père ! C'est même pas son père qui l'aide, regarde ! Voilà ! Son père est italien là ! Je sais pas pourquoi il a une tête d'italien en vrai ! Oui ! Je pense ! Je me souviens plus de son nom, de famille ! Bon pourquoi c'est pas le bon moment de vous envoyer en l'air ! Tu veux faire le petit frère chéri ? Ha ha ! J'ai un peu de temps devant moi là ! Ah et puis en plus j'ai un petit creux ! Non je crois qu'ils vont vraiment aller faire le petit frère ! Ha 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 ! Bon allez, je passe au gamin là ! Mais habise-toi avec le gamin alors d'occuper ! On a d'autres plans là ! Attends, on va faire une expérience ! Eh ! Va chercher ! Ah ça a pas marché ! Attends, on va voir si ça marche ! Ah mais putain ça le cible automatiquement ! C'est pourri ! Bon euh gamin, j'aimerais bien sortir là ! Non 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 ! Habise-toi avec le gamin, on a des plans là avec ma femme ! Oh la la ! Sérieux ? On a un petit cuquelin là ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Mais hey ! Ok, bon ! Je dois être prêt à partir du pays comme plus que je suis revenu ! Ne t'en s'en s'en sorsi ! Je t'en sorsi ! Je t'en sorsi ! Je t'en sorsi ! Je t'en sorsi ! Oui ! Non, pas juste me croyer ! Je t'en sorsi ! Ok, je t'en sorsi ! Parfois, tu encore a ce petit peu ? Je t'en sorsi ! Je t'en sorsi ! C'est pas ! Ah bah voilà, on est armés maintenant ! Ah bah voilà, on est armés maintenant ! Ah bah voilà, on est armés maintenant ! Je t'aime ! Je t'aime aussi ! J'aurais tellement rigolé ! T'es la tête de ton perso au heblo ! Quand... Les gars ! On y va ! Ha 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 ! Ça aurait été si drôle ! Mais tu sais que j'aurais pu jouer pendant ta scène, j'aurais fait ça ! Ha 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 ! Je sais bien mais... Regarde... J'ai besoin de partir maintenant ! T'es-tu ? Oui, j'ai besoin. Mais tu t'en sorsi de ta mère maintenant, ok ? Pouvez-nous jouer un autre jeu ? La prochaine fois, je promets. Je t'en sorsi. Je t'en sorsi. Je t'en sorsi. T'es-tu ? Ok chien. Vas-y à ta mère maintenant. Ok. Je t'en sorsi. Quand on arrive en ville... Il y a personne dans la rue, tu sais. Il est mieux. Il n'y a pas. Tu vas. Très-moi. C'est encore le confinement. Ce gosse devant la femme, devant le gars, il est tranquille là, avec les tripes de son gosse. Ah oui, ok. Euh... Ha 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 ! Comment ça menacer ? Bon d'accord. C'est quoi ? Non... Ça va faire ? N'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas. Quel est votre nom ? Quel est votre nom ? Quel est votre nom ? All right. C'est Larry. All right, Larry. Ça va être comme ça. Moi et mon ami ici, On va entrer dans là et on va voir votre patron. A fois que nous faisons ça, Je vais breaker toutes les gosses dans son corps Until je nette la information que je suis besoin. Alors pensez très vite et très vite sur ce que tu vas dire ensuite. Si ça ne va pas être bien les gars, tu es bienvenue, alors nous avons des problèmes. Attends, tu es sérieux ? Tu vois comme je suis brûlée ? Tu vois ? Oh, ok, alors. Je n'en ai pas à ce gars. Alors... Tu es bienvenue. Vas-y ! Tu vois ? Nous sommes tous amis ici. Oui, merci. D'où peux-je trouver ? C'est facile, juste demander à lui. Ok, Larry, merci. Oui, tu es bienvenue. Genre moins dire un truc horrible, je ne vois pas de quoi vous parlez, je suis un petit ange. Ah ! Ah, il y a des chiottes là. Rélaxe maintenant, tôt mec. Est-ce que tu es sarcastique ? Non. Est-ce que tu es honnête ? Est-ce que tu es honnête ? Est-ce que tu es honnête ? Est-ce que tu es un petit ange ? Allez, vas-y. Je sais même si vous continuez à parler alors que je suis sur le trône. Je reconnais si c'est gentil dans GTA V. Eh bah les... Tu vois, quand on oriente la caméra vers le haut, c'est mieux fait que dans Watch Dogs. Euh dans Watch Dogs, dans Sleeping Dogs. Dans Sleeping Dogs. Ha ha ! Hey ! Hey ! What ? I can't hear you ! I'm looking for your boss ! Hey ! Your boss ! You know where he is ? What ? Il est relou. J'ai un gun sur moi, je peux m'en servir pour le buter. Non. Tu peux utiliser ton flingue là ? Non. Ah. Tout va bien chez Bizdeck. Mais à chaque fois les gens on leur dit qu'on va caisser la gueule à leur chef, ils sont bon, ouais vas-y cool ! En même temps ça a l'air d'être un gros connard non ? Ah, faut qu'on allait à l'ascenseur. C'est vrai. Prends-tu à l'arrivée avec toi ? Eh bien, j'espère que je peux. Mais depuis que je n'ai pas vu t'y autour de là avant... Qui es-tu ? T'es legit. Je ne suis pas de ton business. Prends-tu à l'arrivée ? T'es bien. Hello ? Hello ? Hello ? Oh dang it, ça n'a pas fonctionné. Voilà son sort. On va lui péter la gueule lui. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de faire quoi ? Un bras de fer ! Ah comment t'es venu direct ? All right. Let's see what you can do. Ça c'est marrant, ils ont repris des mini-jeux comme ça dans It Take Two. C'est rigolo ça. C'est quoi qu'il va falloir bousiller ? Ouais mais tu vas me battre ! Avec ta technique de ouf là. Un enfoiré ! Un enfoiré ! Un enfoiré ! Ah putain je commence déjà à avoir malin ! Par le pouvoir de Parkinson ! Non fais pas rire ! Non ! Non ! On se coupe ! Ah j'ai mal au bras ! Ça fait aussi mal que de faire un vrai bras de fer ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il peut pas lui parler ? Chris tu es faible ! Oui bah je t'emmerde ! Oh pardon ! Bon j'arrive ! Tu as l'air de m'attendre ! Tu as l'air de m'attendre ! Et Gen, t'as failli perdre ! Quelle honte ! Bon on est tous les deux nuls quoi en gros ! Pour lui ! Voilà la conclusion ! Aux ! C'est pas mal ! Ah pour se poursuite ! Ah mais attends je suis en train de fermer mon volet ! Ah putain ! C'est vachement le moment ! Bah ouais ! Bah non ! Ha 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 ! Ah l'enfoiré ! Oh la la ! Il manque l'escalier tranquille hein ! Ah il est là ! Ha ! Tu vis des aventures toi aussi ! Ah ! Oh la ! T'inquiète ! Je suis derrière lui ! En fait depuis tout à l'heure on s'alterne entre celui qui est derrière lui et celui qui contourne ! Ouais ! Ouais mais j'essaye de faire ça de manière dynamique ! J'essaye de faire ça comme quand les mecs jouent pendant les conférences E3 en multi ! Tu sais quand ils sont à fond dedans et que jamais de ta vie toi tu joues comme ça avec tes potes ! Ah oui ! Ok bah ! Let's go ! Let's go ! I'm taking the elevator ! Let's go ! Ha ha ! Ça m'a toujours fait halluciner quand ils font ça ! Genre quand ils jouent à des Call of ou des Rainbow Six ! Hey ! Relax ! You don't need to use that now ok ? Why the hell not ? Let's focus on finding him first ! Non ! Bah j'vais utiliser le gun ! Let's go ! Ouais ! T'as bien choisi ! On a bien fait que tu prennes Léo ! Bah on se sépare là ! Apparemment ! C'est juste que ça a pris le mauvais chemin quoi c'est ça ? Ah ah ! Hum hum ! Hum hum ! Ah ouais ! Hum hum ! Ah bon ! Vraiment l'idée de l'écran splitter comme ça c'est cool quoi de pouvoir voir à chaque fois ! Tu vois là genre tu as traversé la route, tu as traversé la porte, tu m'as vu ! En train de... ... de faire des acrobaties ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Oh je suis là ! Oh non ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Oui oui ! Mais bon c'est quand même dangereux ! Parce que de nos jours je suis pas sûr que c'est trop autorisé quoi ! Bah je pense qu'à l'époque non plus elle était pas tellement ! Je pense qu'à l'époque ils sont battés les couilles frère ! Enfin clairement faut pas avoir le vertige quoi ! Ouais ! Bah après je pense qu'on travaille là dedans t'as pas le vertige ! Oui ! Bah nous on vient d'où ? Ah oui on vient d'où par là ! Il est là l'enfoiré ! Hey ! Il est là ! Oh ! T'as été repoussé par un mur invisible ? Bah ouais je l'avais hein ! Bah je t'attends hein ! Il a eu un sens concerté ! C'est vulgaire ! Bah c'est vulgaire ! Hey Vince ! Vince ! J'ai une idée ! On utilise cette graine là-bas ! Ouais ok ! C'est pas une idée très brillante mais bon ! C'est fou le mec a 10 fois le temps de se casser entre temps ! Bah ça en plus ! Bah je peux pas ! Ah si c'est allé ! Bah c'est parce que je suis en dessous ! Ah ! Vas-y monte ! Non on va pas à l'heure ! Let's go ! Let's go ! Ah ! Ah y'a un mur invisible ! Et du coup je peux pas te mettre au dessus du vide c'est ça qui est triste ! T'as été rigolo ! Et on remet l'échelle ! Et on remet l'échelle ! I don't know where you went ! Keep looking ! He's gotta be up there somewhere ! Je ne le vois pas ! Il était juste derrière toi ! Ha ha ! Ha ha ! Par lui la route ! Oh la ! Ah sympa je vous vois là de loin là ! Sur la grue ! Ah c'est marrant quand je regarde vers en bas il avance plus parce qu'il a peur du vide ! Ah ! Là il est ! Bon bah là je suis arrivé ! Euh... On va peut-être dû attendre qu'il descende non ? T'as pas appuyé ! Tiens ! Je suis en mauvaise posture camarade ! Je fais ce que je peux ! Ah on est en train de détruire tout le chantier ! Ah ! Aïe ! Euh pardon ! Est-ce qu'on se t'a vu ? Oh faux ! Vas-y ! C'est pour celui-là ! Ah oui d'accord ! Ah l'enfoiré ! Attends ! Attends ! Let me go ! Ok ! Aller hop ! Une course poursuite intense ! Ouais bah... Bah je pense que là pour le coup euh... Ça manquait de dynamique mais c'était euh... Plus impressionnant et agréable à jouer qu'à voir ! Ouais ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! Après le gameplay ne se prête pas à des trucs rapides non plus hein ! Oh regarde ça ! Wow ! ний coup bon ! Lourd... Portefeuille... Chalumeaux... Pied de bi-che... Ah le chalumeau ! C'est cool le chalumeau ! Allez j'ai une lampe torche moi ! Oh ! C'est une mission pour Wisdex ça ! Oh pistolet à clous ! Tu crois que si moi j'utilise le truc à clous je lui mets vraiment ? Pose le pistolet à clous. Après je vais le menacer moi avec le portefeuille. Tu vois ? J'aurais avec le pied de biche derrière ! En fait ça chacun a 6 outils qui peuvent utiliser mieux que l'autre. J'avoue ! Ah c'est y. Pourquoi faire de l'action à pied ? Bah parce que ça fait forcément partie du truc ce genre de scène. Mais allez ! C'est juste une évasion ! Je m'en prie ! C'est là où le rat se hide. C'est là ! C'est là ! C'est là ! Ne vous dites pas ce que je vous dis ! Ne vous dites pas ce que vous faites ! Ok, ok, calme ! Je vous retrouvez après ! Hey ! Les gars ! Oui. Où vas-tu ? Ne me laissez ici ! Tu es fou ! Je m'entends ! Les gars ! Vraiment ! Je pense que sur des échantillis comme ça, je pense qu'il peut y avoir des jours sans que personne mette les pieds à certains étages. Ah oui, je pense aussi, oui ! Bah voilà le gun, tu vois ! C'est probablement une bonne idée. C'est possible qu'en vrai le personnage l'ait oublié sur la table et qu'il y ait un faux raccord. Ouais ! C'est là ! Mais il l'avait laissé là ! Ouais voilà, c'est ça ! Un petit faux raccord. Jeu de merde, j'avoue. 0 sur 20. Ah, on va faire un mortgage ? Je me rappelle plus. On va marquer une station essence ? Ah si, je crois que je me rappelle. Une station de gas ? Tu penses qu'ils auront assez d'argent ? Ils mieux auront. Je ne vais pas chercher Harvey avec juste une handgun. Ouais, alors... Je pense qu'il y a seulement une façon de savoir. Ok, alors. Tu prêts ? Oui. Pourquoi ne t'as pas donné la gun ? Qu'est-ce que tu veux ? Regarde, nous devons garder un profil bas. Ce n'est pas vraiment ta chose. Je dis que nous faisons ça le plus facile, mec. Juste dans et dans. Je dis que nous faisons ça le plus facile. Anyway, let's not make a scene. Ah, ça va. Au pire, j'abats mes coups d'oeufs. Dans la fois, on a fait ta technique. Moi, j'insiste quand même pour garder le flingue. Bon, allez. Mais la prochaine fois, on fait la méthode douce. Ouais, t'inquiète, on en discute. Un connard. Un connard. Tu vas voir que là, avec notre chance, il y aura un flic direct. Bonjour, je viens vous braquer ! Donne la caisse, salope ! On peut passer par ailleurs ou pas ? Non, apparemment c'est ici comment c'est le casse. Ah oui. Ohlala ! Bonjour ! Il y a un mec dehors qui regarde. Hum. Trouve le coffre ! Ouais bah je suis là hein. Attends, tu... Ah merde, faut voir. Avant que je rentre. Ah ouais carrément, l'eau s'il commençait à... Sérieux ? Trouve le coffre ! Elle a bougé ! Oh ! Ah bah le call of fray là, tiens. Tu peux pas lui tirer dessus ? Non. Mais t'es sérieux ? Bah... Bah... Tu penses qu'il fallait que tu t'approches du personnage pour le shooter euh... Mais j'étais sur lui, j'étais collé à toi ! Non mais non mais... Ah bon ? Vas-y va dans la pièce du coup, au revoir. Attends, attends. Est-ce qu'on peut euh... Tiens. Voilà. J'ai débranché le téléphone. Attends, j'ai réfléchi et personne d'autre ? Non, c'est... Non, y'a personne d'autre. Vas-y, go dans la pièce d'à côté. Attends, bouge pas. Hey ! Hey ! Don't shoot ! Vas-y. Ah! Ben... Du coup c'est moi cette fois... Hey toi t'as eu un ! Alright.. La vieille... Fais gaffe, fais gaffe ! Ah putain ! Il me faut le code... Oui mais regarde je suis à côté d'elle ! Elle ça fait rien ! Ah putain... Putain... C'est quoi le code ? 250 peut-être ? Bah et après ? Non c'est pas ça. Tu peux pas lui parler à la vieille là ? Putain c'est quoi le code ? C'est une énigme environnementale ça à tous les coups. Regarde parce qu'à moi du coup je peux pas zoomer à cause du gun. Putain qu'on puisse pas demander à la vieille. Pinata T250 ? Ah attends peut-être sur les casiers là ? Oh putain ! Il y a un mec dehors. Ah là je peux. Ah voilà juste dans la combinaison. Vas-y menace là. Ah ! Putain ! Un ! Merde ! Trois ! C'est ça ! Ça a déclenché l'alarme. De toute façon les flics sont déjà là. Ah ! On a échoué. Mais on pouvait pas la battre ? Bah non. Mais en fait ce qui est chiant c'est que genre faut se mettre à un endroit ultra spécifique à chaque fois du... Attention attention ! Voilà comme si t'as un gun. On peut pas essayer d'intercepter le mec qui est dehors là ? Non parce qu'en fait le mec qui est dehors il est... Ah si là. Mais non c'est moi ! C'est toi ! Mais putain tu me souviens ! Va faire la combinaison ! Le mec il est déjà parti depuis le début ! Haaaaaaae Ah 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 ahah Haaaaaah A mon avis euh... Ah mais là maintenant ça marche ! Putain mais en fait, y'a des problèmes de... C'était un, trois, cinq, on va voir si c'est scripté ou pas. Non c'est pas scripté. C'est bon ! Eh vous la voiture ? Il y a un... Il y a un... Qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi son, calme-toi ! Il y a un robberie qui se passe ! 2 personnes robent le place ! Non, non, non ! Attends-le ! Il n'est pas très doué ! Alors là tu vois par exemple, pour un jeu purement narratif comme ça, c'était un peu naze parce que tout était extrêmement scripté et t'avais que un choix possible à chaque fois quoi. C'est ça ! Donc ça pour le coup c'était dommage. C'est ça ! All right, c'est là ! Donc ? Nous avons les armes ! Tu confieres à cette personne ? Je le fais ! N'arrête pas de risquer, Vincent ! C'est pas pour votre cœur ! Mon cœur est juste bien ! Je veux juste savoir ce qu'on est en train de faire ! Réalisez, Mr. Paranoïd ! Je confie à elle, ok ? En plus, elle m'a donné une ! Maintenant, allons-y prendre ces armes ! Si tu le dis ! Tu dois réalisez plus, ok ? Yé, yé ! Yé ! Yé ! Yé ! C'est quoi ce décor ? Une mine ! Une mine ! C'est quoi ça ? C'est quoi ? T'es levé ? T'es levé ? C'est bon ! C'est bon ? Qui est ce gars ? Ne t'en conversion ! Il est avec moi. Ah, il est avec toi ! Oui. Je suis Vincent. Oh, c'est bon Vincent ! C'est bon Vincent, c'est bon de te rencontrer ! C'est un p***ing idiot Qu'est-ce que tu n'as pas pris toute la famille la prochaine fois ? Je suis là Hey, qu'est-ce qu'il y a de toi ? Qu'est-ce qu'il y a de moi ? Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Tu penses que je vais vendre un crème ici ? Ecoute, j'ai dit que je ne fais pas de business avec des étrangers Et celui-ci, il a l'air comme un étranger pour moi Tu as un problème avec moi ? Ouais, j'ai un problème avec toi Tu as un problème avec moi ? Ah C'est mon style C'est mon style Mouais Qui est-ce que c'est ce gars ? Nous sommes tous les dériffés On va juste prendre ces coups et on va sortir de là Ok ? Non, nous sommes tous les dériffés Non, nous sommes tous les dériffés Non ? Ok Jasmine ? Ah Ah C'est les courses Ah 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 L'enfoiré, il appuie plus vite que moi Je prends ça Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est facile Tu ne me dis pas ce que faire Je ne sais pas quel problème est Mais je n'aime pas avoir des coups de pistolet Je ne m'en fiche pas Je ne m'en fiche pas Pas de pistolet Je vais Je vais Je pense que c'est fait pour Vu qu'on achète des coups de pistolet C'est pas Léo le mauvais tireur, c'est moi ! Ah oui t'as aussi ! Bon allez avance là, allez, on avance, allez, allez Bon on va bien avoir un petit trophée pour ça non ? J'ai rien eu mais je l'avais peut-être déjà fait C'est bon, c'est un nouveau MP5, parfait pour la combattance d'un quartier Ok C'est quoi cet endroit ? C'est pour s'entraîner ? Mais c'est grand en fait la zone Mais c'est ultra grand J'avoue qu'ils ont modélisé tout ça juste pour cette scène là T'en fais chier en vrai Bah grave Mais attends mais tu rigoles qu'il n'y a pas d'interaction nulle part ? Non Après je pense que c'est des assets réutilisés Hein ? Qu'est-ce que ? Oui non mais tu peux l'aller à couvert partout Ah il y a un système de cover en plus Oh là là ça va devenir Gears Ah non 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 Par pitié Ah oui c'était vraiment que pour ça Tu vois même elle elle est plutôt bien modélisée niveau visage Alors que c'est juste un PNJ que tu vois 5 minutes quoi Deux minutes Parce que toi il y a quand même un effort qui a été fait Ah oui très clairement Après les jeux narratifs c'est leur force quand même Être visuellement attrayant pour eux Voilà Qui va-t-elle appeler A nous trahir Hey c'est moi J'ai quelques informations sur Leo Ok tu sais où il est ? Bah il arrive Tout simplement Bien vous voir là Posez les tourelles tout ça parce que ça va chier Il arrive Belle piscine Tu tape un plongeon depuis ta chambre là Attends j'avoue C'est même pas une chambre Ça l'a mangé Avant la fin du jeu à la couche Je suis pas sûr de mémoire ça se passe pas sur une très longue période Ah bah si en fait Ahahahah J'en comprends pas je suis enceinte de 2 mois Je pense que je vais dans le travail, et j'ai tout à l'heure, vous pouvez-vous envoyer un ambulance ? Une fois que t'as dit ça, tu peux raccrocher. Ils sont peut-être en train de lui parler. Faites pas madame, ça va bien se passer, asseyez-vous, machin, faites ci, faites ça, tu vois. Hey, peux-tu arrêter par là-bas de téléphone ? Est-ce que tu peux nous donner un plane ? J'espère bien. Oui, moi aussi, je ne veux pas marcher au Mexique. Alors, c'est ton téléphone. Oui. Ça me dit rien comme film, est-ce que ça serait pas... Plutôt une manière de nous annoncer que ça va bientôt... C'est qu'il va bientôt se passer quelque chose. C'est ce que je veux dire. Il y a aussi le gaspacho. Mais le calme avant la tempête, c'est Hamilton. Ah oui. En vrai, ça rappelle quand même pas mal. Oui, c'est vrai, oui. Bah l'étoile et le... Et les personnages qui dansent comme ça, oui. Avec le... Ouais, la silhouette et tout. Bon, tu vas le passer ton coup de fil. Tu peux pas m'interm... On peut pas m'interm... Oh, il y a un clodo. C'est pas ta femme qui t'appelle, c'est ton gars pour avoir un avion. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, il va nous falloir... Oh carte à gauche, carte à gauche de moi ? Ah oui. Il va nous falloir de la monnaie pour... Pour rappeler la cabine téléphonique. C'est à moi, je crois que je vais en avoir. Ah bah parfait. Mais il y a nos têtes juste à côté de moi. Ah bah non, je fais pas de monnaie. C'est toi qui devrais le faire, je suppose. Bah non, mais en fait, on peut prendre de la monnaie au clodo là, mais bon. Moi, c'est pas mon... C'est pas mon personnage qui fait ça. Voilà. T'as tout compris. Détourne les yeux. Ah, attends, attends. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, là ? Elle est en train d'essayer de forcer une porte. C'est tout ? C'est tout ? Bah... Tu peux pas lui parler à elle, là ? Tu peux lui prendre de l'argent ? Tu peux lui prendre de l'argent ? Hein ? Tu peux lui prendre de l'argent ? Tiens, parle-lu à elle, là. Elle a une... On dirait qu'elle essaie de forcer la porte. Et casse-toi, vas-y. Et casse-toi. On va passer ton coup de fil, toi. Mais je peux pas, il faut de la monnaie. Bah c'est chelou. Genre elle a essayé de défoncer la porte. Et c'est toi qui devait voler de l'argent au Clodo, je pense. Et c'est toi qui devait voler de l'argent au Clodo, je pense. T'as vu, j'ai rallumé. Et là, j'ai... On mettait un coup de pied, mais... Ah, y'a des gens ici aussi. T'as parlé au kiosque ? Non. Essaye. Je n'ai toujours pas de change pour la monnaie. Non, effectivement il faut de la monnaie. J'ai vu un nouveau stand sur l'autre côté de la rue. Vincent a demandé de faire un appel avant qu'on peut changer là. Ah, mais voilà ! Ah, parce qu'en fait j'ai de la thune. Et ils disent quoi le petit couple sur le banc là ? Vas-y, je leur parle. Mais j'ai vu que tu flirtes avec elle. Oh, j'ai fait ça ! Bonjour. Bonjour, peux-je vous aider avec quelque chose ? Oui, j'ai besoin de change pour faire un téléphone. Je sais, je les embrouille un peu. Ah, le mec me propose des revues coquines. Dites-moi des cigarettes, filtrées. C'est sûr. Finalement je vais acheter des clopes, j'aurais quand même préféré les magazines de cul, mais bon. Merci. Ils sont venus de le magazine de cul ? Bah je sais pas, il m'a proposé. Bah enfin, tu sais, à mon avis ils sont pas... Ils sont pas visuellement... Ah, c'est les années 50 ! Oui, mais justement ils étaient encore plus puritains qu'aujourd'hui. Je te rappelle qu'aux Etats-Unis, par contre, le cul ça a toujours été plus prohibé que la violence. Ce qui m'a toujours choqué, personnellement, mais bon. C'est un peu comme la... C'est un peu comme la librairie de Weezdeck, du coup. C'est vrai. Fais gaffe, il y a une gamme qui le fait, mais voilà, il a eu la réaction. Ah 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 ! C'est... ça m'intrigue quand même, cette nana avec son pied de biche là. Je pense que ça doit être lié à d'autres personnages de la zone. Hey. Non, je pense que j'ai juste une meuf qui essaye de rentrer par effraction. Oui, je suis bien. Merci. Regarde, je dois voler d'un endroit. Euh, demain. Je vais manger ce monde. Ok, super. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand ? Où est-ce qu'il y a ? Ah ! Ok ! Ok ! Ok ! Ah ! J'ai plus de manette ! Ah ! J'ai plus de manette ! Hey ! Tu as un vol ? Ouais ! Ouais j'ai fait ! Mais j'ai besoin d'aller ! Qu'est-ce que tu parles ? Tu ok ? Je suis bien ! Mais j'ai besoin d'être d'un autre endroit maintenant ! Hey ! Tu ne peux pas juste partir ! Je ne suis pas partir ! Mais quelque chose s'est passé et j'ai besoin d'être là ! Ok ? Vincent ! On est trop loin pour retourner maintenant ! Tu dois parler de moi ! Dis-moi ce qui se passe dans ta tête ! Dis-moi ! Dis-moi ! Ho la ! Pom 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 Ah oui, il est verminé lui ! Bon enfin un Silencieux qui semble à un Silencieux ! Ok, fine. Ah ouais, je crois que je vois de... Vraiment ça fait des ch'toum ch'toum ! Leo ! Hold on ! I'll help you barricade the door ! This should buy some time. We can do that, I know. Up there, the vent. I see it. Leo, get out of there and push our cross. Pfft. On va rien dire. Qu'est ce qu'on est... Ouais, on a... On a une limite de temps je pense. Allez saute ! L'animation ! I'll lift you up ! Il est déterminé quand même. Moi j'aurais essayé de chercher un autre accès depuis longtemps. Ah. Alors j'sais pas si au niveau timing on s'en est sorti vraiment au poil de cul ou si c'était scripté. Nan, j'pense qu'il y a les triggers fait exprès. Combien de balles ? Ah oui ! Ah ! Ah ! J'ai l'impression qu'il est mort. J'ai l'impression qu'il fallait faire quelque chose avant de traverser. Putain ! Eh ! Withdex j'allais dire exactement pareil. J'allais dire il ressemble à Nicolas Cage dans Shining. À Nicolas Cage ? Ah oui Nicolas Cage dans Shining. Il a la même dégaine quoi. Bon par contre normalement les balles faut recharger au bout d'un moment. Ah mais il le fait d'accord j'avais pas cité. Vas-y avancez. Non mais vas-y vas-y parce que là t'es... Ah oui d'accord ! Ah oui d'accord. Il était comme ça j'avais pas vu. Ouais. On va mourir deux fois dans le way out quand même. Je sais pas pourquoi j'ai dit Nicolas Cage mais bon. Bon parce qu'après Nicolas Cage a souvent des coiffures extraordinaires. Hop ! Respecte Dieu s'il te plaît par contre. Alors je te rappelle que le nouveau dieu acteur des internets c'est... C'est... Ken Urives. Et non plus Nicolas Cage. C'est pas faux. Il y a Ken Urives, il y a... Comment il s'appelle ? Hop ! DiCaprio. Ken Urives c'est même un peu trop en fait. Genre maintenant on le fout dans des jeux vidéo. Il fait son propre comics. Ça va un petit peu loin maintenant. Il faut savoir s'arrêter Woodin. Ouais. Ça me dérange peu plus que ça en vrai. Ah attaquer vas-y. Tu te ramènes ou non ? Bah pour l'instant je pouvais pas. Maintenant je peux. C'est pas la même catégorie on va dire. Pour être gentil. Bah comment ça pour être gentil ? C'est ça c'est ça. leagues pas ça. Bien, je ne sais pas ce qu'il se passe avec toi. Mais nous devons arrêter de nuquer ce qu'on a commencé. Harvey va continuer de me casser comme ça. Oui... Je sais. Tu sais. Bah disons qu'il est, j'aimerais bien le voir mon enfant quoi. C'est pas grave, c'est juste... c'est vraiment compliqué entre moi et ma femme. Regarde, compliqué ou non, tu dois aller voir un enfant. Tu ne veux pas voir avec moi aussi, tu dois aussi. Tu dois encore un enfant. Je sais, tu es correcte. Bien sûr que je suis. Tu sais que je suis. Ouais. Regarde, tu as joué par rapport à toi, non? Tu as joué par rapport à toi, tu as joué par rapport à toi. Tu as joué par rapport à toi, tu as joué par rapport à toi, et puis tu as joué par rapport à toi. Tu as joué par rapport à toi? Oui. Je suis avec toi. Vincent, je dois vous confierre sur toi. Tu peux me confierre. Ok, alors. Let's go. Bon bah, go l'hôpital. Bon bah, go l'hôpital. Tu as joué par rapport à toi, tu as joué par rapport à toi. Oui. Je peux imaginer que c'est. Qu'est-ce qui, mec ? Qu'est-ce qui est le problème avec toi et ta femme ? Tu as joué par rapport à toi et ta femme. Carole est la amie de ma vieille. Tu as joué par rapport à toi. Tu as mis un enfant. Tuiles pour l'année dernière. Chaque fois que tu ne t'es souffraient. Tu as joué par rapport à ta femme. C'est malo. C'est malo. Vincent, aske le réceptioniste, elle devrait le savoir. J'adore qu'on rentre dans l'hôpital comme ça, tranquille. Tu rentres comme on rentre dans l'hôpital, toi ? Non mais on est recherchés, je rappelle. Oh ! On est recherchés et on sait qui on est, donc je sais pas, la femme devrait être sous surveillance normalement, non ? Mais non. Ma femme a juste eu un bébé. Oh, félicitations, monsieur. Merci. Alors, quelle route à la maternité ? Dernier étage. Non mais attends-moi ! Non mais attends-moi, Vincent, allons-y. Tu veux voir ta femme ou quoi ? Excusez-moi, monsieur. Tu sais où est l'hôpital ? Tu es dans l'hôpital. Je suis ? Tu es là, Vincent ? Elle est bonne. 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 C'est juste une manière de dire que tu parles vieux. C'est exactement ce que je dirais. Tu as une bonne gagne. Tu aussi ? Tu veux voir ta femme ou quoi ? Vincent, nous n'avons pas le temps de s'occuper. Tu veux voir ta femme ou quoi ? Vincent, nous n'avons pas de temps pour s'occuper. C'est comme on était en mode immobile Playmobil. Il se la joue un peu lui, non ? Quoi ? Ah j'ai un visage très commun. On l'assomme, on le fout dans le faux plafond. Non mais où tu veux le cacher ? Voilà ! Premier cas de Covid. C'est quand même mieux que d'assommer les gens, non ? Tu es heureux de voir ton bébé ? Je suis plus nerveux. Entendu. J'étais nerveux aussi, mais ne vous inquiétez pas, il sera bien. Merci. La maternité c'est par là. Mais regarde, elle a l'air de... Ah ! Elle a un cancer mais elle... Elle clope comme un coup. Chris ! Je croyais qu'on avait pas le temps, Florian. Chris ! Je croyais qu'on avait pas le temps. Allez ! Il lui reste un mois, donc c'est pour ça qu'elle s'en bat les couilles en fait. Je pense qu'on va pas faire la morale à une personne qui... Il passait dans un mois. C'est chaud en vrai ! Il y en avait un autre. Comment j'ai poupé à coté de toi genre... Alors... Ah oui d'accord. Mais... Malheureusement, nous n'avons pas une union pour moi. Comme tu peux le voir, j'ai fait beaucoup mieux que toi. Ha ha ! Mauvais joueur ! Excusez-moi. C'est la maternité, c'est vrai ? Oui, c'est ici. Tu es le père ? Non, je ne suis pas, mais mon ami est. Je vais le faire. Vincent ! Hey, tu ! Tu es comme un type de drinker. Tu as quelque chose sur toi ? Même si je le fais, je ne te donnerais pas de rien. Tu es un homme ? Bah trop tard, je suis en train de le faire. Ça me semble que le drinker est la dernière chose que tu as besoin. Oh vraiment ? Pourquoi ? Je sais juste, me confie. Oui, bien sûr. Je vous confie si vous me donnez quelque chose de drinker... ... ou de smoke. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas vraiment pas. Ça va être le meilleur jour de votre vie quand ce pire arrive. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils le disent parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Viens le voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, le broadcast du monde. Neuf. Neuf. Neuf, ouais, ouais. C'est vrai. Extraordinaire. A tous ces gens qui y croient. Quoi elle lui dit ça ou le fait que c'était filmé ? Non, le fait que c'était filmé. Qu'est-ce que c'est le nom, s'il vous plaît ? Uh... Carol... Moretti. C'est bon, c'est juste de me suivre, monsieur. Merci. Ah bah c'est moi qui ai un nom de Rital. Moretti. Hey Leo, t'es venu ? Hey Leo ! Merci. Je vais me ramener là, l'air de rien. J'avoue que tu lui vas foutre là. Bonjour, faites pas attention à moi, j'ai juste là pour regarder. Ah bah ça va. Ah elle te déteste. Grave. Comment elle sait que c'est une petite fille ? Qu'il avait vu via les échographies ? Ah oui, peut-être. C'est bon de vous rencontrer, monsieur. On pouvait terminer le sexe à cette époque-là déjà ? Bah j'pense. Um... I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And uh... Congrats, by the way. Je vais dire un truc correct. Ah, je vais pouvoir faire des trucs. Il fout... Il fout la main dedans et puis... Et puis... Ok. Pardon. C'est la fatigue. Attends, je vais rester où tu étais. Eh les gars ! Vous avez fini ! Je peux rentrer ? Je peux rentrer ? On se fait chier dehors. Ok, ok, ok. Ce voyeur quoi. Attends. Allez, au revoir ! Oh, si on voit mon personnage cinématique, c'est incroyable ! J'imagine trop la scène quoi. C'est pour ça que je m'étais collé au vitre tout à l'heure pendant le braquage. Non mais c'est pas drôle là ce qu'on est en train de voir. C'est pas drôle. En tout cas, mon truc de mettre la main dedans pour vérifier par lui-même, ça fait rire Weezdeck. Non mais en même temps, on parle de Weezdeck. Je vous promets. Tu dois me confier, Carol. Non ! Ça a été assez con ! C'est dommage ! Nul ce jeu, il y a un faux raccord là ! Bah ouais, forcément. Ah oui merci ! Moi ça ne me dérange pas, je peux sortir le flingue ? Il y a un escalier de secours juste dans la chambre, ça va. Ça tombe bien quand même. Go. Just go. Go. Les portes sont même pas, les fenêtres sont même pas verrouillées, c'est très sécurisé. Ah bon, on te voit pas ! Ouais, je suis resté en bas, je regarde toujours par la fenêtre. Je suis en train de pleurer parce que tu es parti sans moi. Ah, on va passer d'un perçu à l'autre. Ah, pas mal ça ! J'avoue. Au revoir. J'ai hâte de mettre les joues. Ah, pas mal ça ! Je suis en train de pleurer parce que tu es à l'air. Qu'est-ce que tu es à l'air ? Tu l'as bazardé, le mec est mort hein. Oui. J'aime beaucoup le fait que ça soit en plan séquence. J'avoue. Oh là, bonjour ! Merde, c'était moi ? Ben oui, c'était toi. Merde, j'ai pas regardé ! J'ai détourné les yeux pendant deux minutes, pendant deux secondes, et c'est au moment où c'était moi. Depuis là, c'est toi, depuis un moment déjà. Ben ça va, il y avait une demi-seconde ! Arrête, arrête, arrête un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense qu'il fallait que tu ailles vers la fenêtre plutôt, non ? Ah non. Pour moi ça aurait été plus logique. C'est en train de me dire que là tu vas avoir un passage fufu. Oh non. Eh ben on est dans la merde. Heureusement qu'ils sont totalement aveugles. Ah. Ils sont aveugles mais ils sont pas sourds. Eh ! Eh ! Eh ! Bonjour ! Mais vraiment ? C'est les grilles les plus faciles à enlever quoi. C'était tout pourri ma section. Vraiment ? Non, non. Pas mal. Trop cool ! Ah, tu vas nous faire un remake de All Boy ! Ah, trop bien ! Oh la benne qui t'a mis ! Ah c'est pas mal hein ! Putain c'est trop cool ! Putain c'est trop cool ! PAF ! PAF ! Oh ! Ça a dû faire mal ça. Et voilà, prêt à être opéré. On est en train de saccager tout l'hôpital ! J'en fous ! Je m'en fous ! Ah oui ! C'est comme ça ! Donc ? Où est-il ? Je pense qu'il s'est tombé et sorti ! Oui ! Il n'est pas trop bas ! Ok ! Il n'est pas trop bas 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 du ventre ! Tu penses qu'il s'est mis ? Peut-être ! Ah oui ! Ah ! Ah la discrétion ! Non mais attend mais la séquence euh... La séquence évasion de l'hôpital elle est bien mieux que ce que je me rappelais En vrai Mais putain mais moi je vais me retirer dessus bordel Je ne peux pas tirer dans l'extincteur Ah dommage ohlolo Ah si Je pense qu'il fallait attendre qu'il soit devant J'ai spammé la touche je tire bon il est rentré dans l'autre pièce Ah sympa ça aussi Les transitions sont cool Oh c'est comme d'Assassin's Creed Tu assois sur un banc à côté de deux personnes et un seul coup plus personne ne te connait Je peux pas remonter à la caméra Il fait peur lui ce con Ça va C'était où la sortie ? C'est par là Ah tout ça pour rien Il va faire mal Mais un canda Je comprends pas trop le projet là Ah oui d'accord Pas mal Alors pour moi tu t'es pris 15 000 balles dans le bide Ah non moi par contre mon perso c'est arrêté et après il a sauté dans la voiture C'était ridicule Alors non je ne joue pas seul On ne joue pas seul on est deux Salut Stras TV Et oui effectivement c'est un jeu uniquement coop On ne peut pas jouer seul Et bah c'était pas mal cette petite Séquence dans l'hôpital Ouais elle était trop cool je me rappelais pas que c'était aussi bien l'évasion de l'hôpital Ah tu cherches quelqu'un pour jouer d'accord Mais nous sommes déjà à deux malheureusement nous ne pouvons pas jouer à plus que deux La personne de droite elle est là ce soir ? Euh oui mais elle fait autre chose pourquoi Parce que je crois qu'on n'est pas très très loin de la fin Ah oui Bah à mon avis là on va rejoindre la section au tout début du jeu où on discute tu vois Ah oui Attends moi je comptais qu'on s'arrête là quand on arrive au Mexique en fait Ouais sauf que le Mexique pour moi c'est une séquence et puis après Ah oui c'est tout court Bah il me semble Je vais aller voir parce que moi je m'en fous Je vais check le nom de Vas-y Emily, tu sais que je t'ai toujours payé le bon Si tu veux aller au Mexique, tu vas me payer beaucoup plus que le bon Je t'ai payé le double, le steak est là Double hein ? Tu es bon pour ça Vince ? Ouais, ouais Où vas-tu ? Où penses-tu ? Mexique ? Hum Merico Les mecs ils ont mis 6 heures en faisant absolument tous les mini-jeux du jeu Ah bon ? Je ne vais jamais dire rien Je ne vais jamais faire ça, tu sais ça Et je n'ai rien dit Ils ont essayé de me dire quelque chose Mais je n'ai rien Parce que ce n'est pas ce que je fais Tu sais ça Tu sais que tu dois me confier, Harvey Je promets, s'il te plaît S'il te plaît Oh, merci 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 Oh, Dieu Tu fais la bonne chose, Harvey Tu es bien On a fait 26 chapitres Ouais Il en reste 11 Ouais bah je pense que ça suffira pour le prochain live Prochain live ouais Et puis en même temps on fait nos... Un site à vie Ouais Ce qu'on a dit ça va être court la semaine prochaine Tu vas voir Ouais bah après si ça fait une heure, une heure et demie c'est déjà bien C'est pas grave on fera du... Du just talking Yes Ok voilà Hey Here you go Hey Vincent Who is this Emily really ? Don't even ask You ready ? Yeah I just need to fill her up Help me out Sure The gas tank is right over there Yeah What do you think ? Is this a good landing spot ? Ah oui non c'est vraiment peu de trois trucs pitifement Ouais ça nous fera un bon live la semaine prochaine la conclusion Ouais voilà You could also parachute down here That would get you way closer Eh no thanks I'm not good with heights Whatever you want On aurait été dans la prochaine configuration On aurait terminé On aurait terminé Oui oui voilà Et je te l'aurai proposé aussi C'est ce que j'allais dire Comme pour un tofu le mercredi soir Comme pour un tofu le mercredi soir C'est pas si difficile C'est juste un corde C'est vrai Emily ? Don't worry Don't worry You'll figure it out I'll wait down Hey That's not even funny Relax I'll show you the basics Ah c'est parce qu'il a peur Oui il a peur il a le vertige Ouais Un vertige que normalement tu ne peux pas avoir dans un avion All right Oui parce que t'es complètement au dessus du sol Ce qui donne le vertige ça fait qu'il y a une pente vers le bas Bah c'est le fait d'être relié au sol même carrément C'est ça A partir du moment où tu ne... Ou rien... Enfin où ton corps n'est pas relié au sol par quelque chose Bah tu ne peux pas avoir le vertige C'est ça Bah du coup on continuera Vendredi prochain Oui On fait ça Bah c'était une session plutôt cool malgré Quelques petits moments un petit peu... Un petit peu longuet Enfin un petit peu mou Ouais mais... On en parle la semaine prochaine On en parle la semaine prochaine Parce que... C'était longuet mais c'est nécessaire Yep j'ai le vertige mais l'avion c'est tranquille D'où est ce deck Bonjour Tu glisses tout seul Ah il y a des trucs à faire ici aussi ok Bon et bah du coup euh... Merci d'avoir été là Attends faut qu'on fasse un truc avant la fin Viens ramène toi Ça y est j'aime me rappeler Hey Vincent Regarde ce que j'ai trouvé On va jouer Ah mais... Est-ce qu'on aurait pas loupé le fameux passage euh... Du euh... Ah merde comment ça s'appelle le jeu là Tu sais le jeu où tu mets les... Les petits jetons dans la grille là Non tu vois pas de quoi je parle Non Si c'est un jeu de plateau là où tu dois former un 4 avec des jetons Puissance 4 ? Ouais Il y a un puissance 4 dans ce jeu je le sais Euh... Il y a une épreuve de puissance 4 Euh bah je... Je me rappelle pas Bah je te le dis il y a une épreuve de puissance 4 Ça devait être à la prison je pense non ? Non non c'était plus loin Il est chaud leur jeu là Il est chaud le jeu là Maintenant regarde Ohhhhh Oh yeah Ah mais toi tu tape pas tu te mets juste en dessous Pfff... Qu'est-ce t'as fait ? Mais comment ça je tape pas ? Euh... C'est de la merde C'est de la merde T'as abandonné ? Il est pas là le puissance 4 Je veux parler de ça C'est fini c'était marqué joueur 1 à gagner C'est fini c'était marqué joueur 1 à gagner Il est bugué Pourquoi ? Bah je peux pas tirer Ah bon ? Ah bah... Ah ! Ok bon euh... Ça voulait pas tirer je l'espoimule Et puis ça va tirer une fois que j'étais plus du tout ouvert le centre Super Ouais bah fermez sa gueule On peut sortir ou pas ? Non il va dire il faut qu'il faut sortir ou pas ? Il faut qu'on aille machin Ah bah non Ah voilà on peut pas aller plus loin Oh on peut fermer Ah non on ouvre Après ça fait des actions Parce que l'action ça a des ailes C'est des actions qu'on va devoir reproduire plus euh... Ah oui c'est marqué Ouvrez les portes du hangar Il est pas là le puissance 4 ? Ouais j'aurais bien râlé au début du live ouais C'est vrai que j'ai même pas parlé d'Assassin's Creed au final Bah vas-y tu veux ? Là pendant qu'on fait rien Parce que... Ouais de toute façon ça a travaillé Parce que comme j'ai dit Assassin's Creed J'en parlerai Euh... J'en parlerai au... Un autre bilan aux jeux vidéo de fin d'année Mais le problème que j'ai avec Assassin's Creed C'est que ça aurait pu être Le meilleur action RPG de l'année Si ça avait pas été Ubisoft Ah ! Visuellement C'est une baffe monumentale Les musiques sont cool L'époque est cool Les ambiances sont cool Mais bordel ! En gros j'ai arrêté de jouer à Assassin's Creed Parce que là où j'en étais En gros t'as un niveau de puissance Donc j'avais 132 de puissance Et les zones qui me moquaient Et la zone suivante pour la quête principale était niveau 160 Ouais ! Et je pouvais rien faire d'autre que récolter des putains collectables de merde au fin fond de caves Et des vieilles quêtes secondaires où faut aller tuer 3 rats ou trouver un chat perdu Pour pouvoir gagner des points de puissance Oui ! Sachant qu'en plus Donc la zone précédente pour la quête principale c'était niveau 130 Et à la fin ils te disent Ton personnage à toi dit littéralement Machin on a plus le temps Faut absolument qu'on aille sauver les trucs ou alors il va mourir Et là Ah ! Ben rien ! Ah ! Ils péent tous ! En plus c'est cool parce qu'en gros ça rassemble En fait tout ce que t'as fait jusque là T'as plein de trucs qui se rassemblent là pour toi arriver à ce moment là Et puis au final ben non Faut que t'ailles tuer les 3-4 rats qui bouffent les blés d'un vieux D'un vieux taré et que t'ailles retrouver un chat paumé dans l'onde quoi Ouais c'est totalement pété quoi Ça et les zélotes Pour moi les zélotes c'est la pire idée du jeu Puisqu'en gros ils ont mis des templiers élites tu vois Des mecs surentraînés et tout Qui se promènent dans les zones Ouais Et sur le coup c'est une bonne idée ça tu vois D'avoir des boss qui se promènent D'autant qu'en plus ils ont des Tu sais ils ont des patrouilles fixes Donc tu peux organiser une embuscade tu vois ce genre de truc Ouais Ils ont le double de la puissance de la zone Ce qui fait que tu peux littéralement pas les battre Quand t'es au niveau de l'endroit où t'es Ce qui fait que là j'avais encore un monastère à piller Pour pouvoir augmenter mon camp Ce qui aurait pu donner les points de puissance Sauf que je pouvais pas parce qu'il y avait un putain de zélotes à l'intérieur Ben pourquoi ils ont fait ça ? Et moi j'étais niveau 130 et le Le mob est level 220 Ben pourquoi ils ont fait ça je sais pas Franchement en plus honnêtement Quand j'ai été niveau 90 j'ai été faire un zélote 90 J'en ai chié vraiment ils sont vénères Donc ils avaient pas besoin de faire ça Il suffisait juste de les mettre au niveau de leur zone Et ça faisait des boss cool machin Où tu pouvais vraiment t'organiser faire une embuscade Tu vois repérer par où ils passent Comment ils passent tu vois Comment il est équipé de loin pour t'adapter au combat Tu vois genre de truc Mais non Ils ont fait ce truc de merde Dommage Vraiment parce qu'en vrai j'ai passé vraiment un bon moment sur le jeu Enfin j'ai joué 30 heures en vrai j'ai passé vraiment des bons moments dessus Quand tu crées en gros il faut que tu crées des alliances avec chaque région Donc tu as une série de quêtes pour faire ça Qui change suivant la zone Et celle de Londres est vraiment trop cool Mais je sais pas Du coup là en gros j'étais en mode bah J'ai 230 jeux à faire j'ai pas passé 10 heures à aller ramasser des tasses Des tasses de café au fond d'une cave en fait Ah oui effectivement J'ai un peu autre chose à foutre Après j'y retournerai peut-être dans un ou deux ans Qui sait si un jour j'ai le courage Un ou deux ans Parce que c'est con parce qu'en plus il y a vraiment des zones tu les vois de loin J'avais vraiment envie de les découvrir T'as toute une zone enneigée que tu vois et tout T'es en mode putain mais sauf que c'est level 220 ou 300 je sais plus Bah tu gardes ta sauvegarde puis voilà tu reprendras au fur et à mesure Bah ma sauvegarde elle est sur le cloud donc oui Mais là je fais ouais Après j'en parlerai plus Mais en fait j'en parlerai plus mais Parce que clairement je parlerai de The Witcher 3 En fin d'année Et j'en parlerai à ce moment là Parce qu'il reprend beaucoup de trucs de The Witcher 3 Comme beaucoup de jeux maintenant Et il y a de quoi dire Comme beaucoup de jeux Ubisoft de base Reprendre toujours des trucs Pour le coup The Witcher 3 Le truc est sorti en 2016 Il est sorti il y a 5 ans Le jeu serait sorti cette année Ça aurait pas été choquant Très clairement Visuellement à la rigueur mais encore il fait Il a bien vieilli clairement Mais il a un peu en dessous des jeux qu'on fait maintenant Alors qu'à l'époque c'était une claque Mais j'installe un petit mode texture 4k et tout en vrai Pfff Ça passe Ah j'ai perdu la connexion Oui c'est normal j'ai me fait retourner à l'écran principal Ah ok Donc voilà mes The Witcher J'en parlerai en fin d'année Pour le coup est-ce que celui-là clairement je vais finir Petite addiction là Petite addiction On l'autre Ok Et bah du coup maintenant je crois qu'on peut dire au revoir Et On peut dire merci d'être passé Ouais vendredi on finit Alors déjà lundi Lundi Ah lundi le marché aux poissons Les alliances Les trahisons Les assassinats La conquête de l'Irlande Alors le royaume d'Irlande a été fondé lundi dernier Donc lundi Ça y est notre perso est roi d'Irlande Lundi tu retournes sur Crusader Kings 3 Ouais Mercredi Psychonautes Que moi je vais refaire du coup Je vais dire le jeu Connard Quitte à le refaire autant le faire en live Ça toi tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble et ce que c'est C'est ça Donc mercredi Psychonautes Et vendredi prochain on termine The Way Out C'est ça Et du coup on annoncera vendredi prochain ce qu'on fera après The Way Out Ouais même si Ouais même si on a parlé rapidement mercredi du coup On a parlé mais toi t'étais sur le live Donc voilà Et ben voilà Tu penses qu'on a rien d'autre à rajouter ? Non Il reste plus qu'à dire au revoir du coup Yes Au revoir et puis à lundi pour ceux qui veulent voir Ghent sur On a un gros Au Crusader Kings Je crois qu'on a une petite fille qu'on a pas encore mariée là Et je crois qu'il nous aurait situé en stock là Ok Il a trouvé Et du coup bah Et du coup à mercredi si la chain Twitch n'est pas banni Bah non bah non De toute façon c'est le jeu qui va être joué comme ça Oui oui C'est vraiment horrible mais c'est trop marrant Tout à fait T'étais pas obligé les derniers mots mais bon Mais si c'est marrant Tu fous un héritier avec ta fille Et puis d'un seul coup pouf t'assassines l'héritier une fois qu'ils sont mariés Allez des bisous Des bisous Allez à lundi et à mercredi et à vendredi Des bisous